C'est aujourd'hui qu'on livre la passerelle qui va relier le centre commercial des Eleïs au centre-ville de Cherbourg. C'est une passerelle piétonne qui a été réalisée avec un financement de la ville de Cherbourg, mais sous une maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les travaux dirigés par Pornormo Associé. Comme elle sépare un bassin navigable, il est important qu'elle soit mobile. C'est une passerelle qui peut s'ouvrir pour laisser passer les navires de pêche. En temps normal, hors temps de navigation, elle sera fermée pour les navires, donc ouverte aux piétons et aux cycles. Dès qu'un navire de pêche en aura besoin, on procédera à une ouverture de la passerelle pour qu'il puisse passer. En dehors des ouvertures du pont tournant, il y a une sorte de préavis de l'ordre d'une heure, sans doute un peu moins d'une heure, mais maximum une heure. Une fois que le navire de pêche en aura fait la demande, on aura une petite heure pour procéder à l'ouverture. L'ouverture en tant que telle, c'est à peu près deux minutes. Nous sommes aujourd'hui à quelques heures de l'ouverture de la passerelle. Cette passerelle qui va faire le lien entre le quai de l'Entrepôt et le quai Alexandre III, et qui va surtout permettre de faire le lien entre le centre-ville historique et la nouvelle zone des bassins, qui a été livrée au public il y a quelques mois déjà, avec d'un côté le centre-ville, le casard, la bibliothèque, la place de Gaulle reconfigurée, puis de l'autre côté, ce qui se trouve en face de moi, la nouvelle zone des bassins avec les logements, la piste de skateboard, le nouvel hôtel Mercure, la zone des Éléïses bien entendu, puis d'autres projets qui vont arriver sur cette zone des bassins. C'est donc le chénon manquant qu'il fallait mettre en place pour assurer la traversée facile et la jonction des deux rives entre un nouveau quartier, entre le centre-ville historique, mais le tout ne formant qu'un des quartiers aujourd'hui de Cherbourg-en-Cotentin. Et c'est donc pour nous une bonne nouvelle. Et en plus, c'est une passerelle qui a été fabriquée ici par des entreprises locales. C'est aussi, je pense, un très bel ouvrage d'art. Et je voudrais aussi saluer le travail du cabinet Kersalé qui a mis en lumière cette passerelle. Et vous verrez, la nuit, elle est aussi très belle. Une page importante, une page nouvelle qui s'ouvre pour l'ensemble des habitants de Cherbourg-en-Cotentin. La capacité à pouvoir maintenant, à travers cette passerelle, traverser ce bassin du commerce. Et cette passerelle qui a une fonction urbaine extrêmement importante, puisque nous avons constitué déjà depuis plusieurs années le nouveau centre commercial des Éléïs, qui est le cœur de l'agglomération de Cherbourg-en-Cotentin. Et nous sommes maintenant en capacité de dire que ce cœur de Cherbourg-en-Cotentin, il est relié au centre historique de Cherbourg-Octeville à travers cette passerelle. Moi, ma grande attente, et je dirais le bonheur, ça serait par exemple que le dimanche, les gens déambulent, fassent le tour de ce bassin du commerce, aillent regarder le casino, aillent se promener au jardin des Éléïs, reviennent par le quai de l'entrepôt, le pont tournant. Donc ça pourrait être, entre guillemets, la promenade du dimanche, que l'on fait comme ça, de façon très agréable. A bientôt sur TV.tv